Dans les colonnes de télé Loisirs, mercredi 8 novembre 2023, Michael Youne a donné quelques informations sur son prochain projet. Indice, si esti à la télévision et il donne la réplique à d'autres acteurs. Il a tenu un grand rôle à mourir de rire pendant quelques années. Michael Youne a pris le rôle de Fatal Bazooka et si esti en chanson qu'il faisait rire les Français. Tout naturellement, il a fait son apparition dans les comédies françaises, comme Brillantissime, Fatal et Chouchou. Quand il n'est pas à l'écran dans les émissions comme le Morning Night, Michael Youne joue l'acteur dans des séries et des téléfilms pour TF1. Depuis le 3 avril dernier, il était sur le tournage du programme Super Papa à découvrir le 13 novembre prochain sur la Une. Dans ce long métrage, Christophe Perrault, veuf depuis 3 ans, tente de contrôler la vie de son fils Victor. Ce dernier part en colonie de vacances à la montagne et apprend au dernier moment que son père fait partie de l'aventure. Le fils ne se réjouit pas, tout comme Marina, incarnée par Jennifer, la professeure de SVT de Victor. Durant le voyage, Christophe découvre un mystérieux pouvoir, il peut entendre les pensées des élèves. Poursuite de l'ascension Michael Youne semble ne jamais prendre de pause. Après avoir réalisé ce tournage, il s'est de nouveau mis au travail pour préparer un nouveau projet. L'humoriste a révélé avoir commencé un nouveau tournage pour une série de TF1. Dans les colonnes de télé Loisirs, il se confie à ce sujet ce mercredi 8 novembre 2023, « Je commence une série pour TF1 qui s'appelle Flashback, par itinéraire production, l'agence qui est à l'origine de la série à succès HPI ». Mais que raconte cette future série ? Si est-il l'histoire d'un flic dans les années 90 qui meurt, que j'incarne ? Trente ans plus tard, sa fille, qui est, elle aussi, devenue flic, meurt à son tour alors qu'elle est sur une enquête. Mais au lieu de mourir, hop, Vortex, elle est aspirée dans le passé et elle se retrouve trois mois avant la mort de son père, dans le même commissariat que lui, explique-t-il. C'est-il ensemble qui mèneront l'enquête sur de multiples affaires, dont le décès de policier. Pour ce programme, il donnera la réplique à Constance Gay. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501